Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du sentiment de frustration et surtout de comment s'en défaire. Alors qu'est-ce que veut dire se sentir frustré ? Se sentir frustré c'est un sentiment légitime que nous pouvons ressentir lorsque nous avons eu envie de faire quelque chose mais que nous n'en avons pas eu les moyens ou l'autorisation. Par exemple se sentir frustré de ne pas avoir fait de vélo, se sentir frustré de ne pas avoir été apprendre à faire du ski, se sentir frustré de ne jamais avoir mangé dans des grands restaurants, se sentir frustré de beaucoup beaucoup de choses. Et ce sentiment de frustration c'est un sentiment qui se transforme ensuite dans une espèce de colère contre soi-même et contre les autres et réalisant finalement que nous sommes amers parce que d'une part nous avons des remords et d'autre part des regrets. Alors d'où viennent ces remords et ces regrets ? Ils viennent bien évidemment de l'enfance. De ne pas avoir su sortir de son enfance en ayant été capable de se déconditionner du regard parental qui nous avait porté durant toute notre petite enfance vers nos peurs au lieu de nous porter vers nos envies. Je m'explique. Un enfant qui a envie de grimper à l'arbre dans un parc qui est accompagné par des parents qui sont peureux et qui vont le surprotéger en lui disant non 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 ne grimpe pas tu vas tomber regarde ton petit cousin il s'est fendu le crâne la semaine dernière attention attention ne grimpe pas ne fais pas ci ne fais pas ça etc. Ceci va influer donc l'enfant à avoir peur de tout et au lieu de l'accompagner vers son envie ils vont freiner son envie et toujours les faire miroiter leur peur au lieu de les aider en les accompagnant avec des mises en garde et des précautions qui lui permettent de pouvoir grimper à l'arbre en toute sérénité en toute tranquillité. Si cet enfant continue et perdure à être ainsi avec ses parents c'est à dire toujours les écouter et devenir peureux comme eux un jour il se sentira frustré et durant son adolescence soit il fera des choses par derrière et sera rebelle et se dira je m'en fiche même si mes parents ne m'autorisent pas je le fais quand même et j'ai la ressource en moi pour me donner les moyens d'y arriver et je les écoute pas et je fais ce que je veux et celui-ci bon il pourra y arriver sans trop de mal et puis l'autre enfant qui lui est beaucoup plus docile et à l'écoute et qui ne s'autorisera jamais à faire ce qu'il veut vraiment et justement magasinera petit à petit nombreuses frustrations. Alors comment fait-on donc pour se détacher de ces frustrations ? Et bien on fait une liste de toutes ces envies. J'aurais eu envie de savoir faire ci, de savoir faire là, de savoir faire ci, de savoir faire là et on se demande comment on peut se donner les moyens de ne plus avoir peur. Par exemple je suis frustrée de ne pas avoir appris à faire du ski donc j'ai envie de skier. Donc je vais me prendre des cours particuliers, me donner les moyens d'aller dans des cours publics ou des cours particuliers. pour apprendre avec, en faisant le B à bas du ski, c'est à dire comme un débutant, même si c'est avec des enfants et que je suis adulte, c'est pas grave, je vais me donner les moyens de ne plus être frustrée, c'est à dire de ne pas ressentir de remords et de regrets. Car ce qui fait vraiment mal aux gens, c'est la frustration puisqu'après elle nous envenime, elle nous fait devenir colérique, dépressif, acariatre et puis quelque part déçu de la vie et être incapable ni de se réaliser ni de s'accomplir. Voilà, je crois que j'ai parlé donc de la frustration, donc bien voir vos envies, les lister et en face de chaque envie, vous donnez les moyens de les réaliser avec précaution pour sortir de l'enfance et de se dire qu'aujourd'hui vous êtes adulte, vous savez que dans chaque chose que vous avez envie de faire, il y a des conséquences et ne pas regarder les peurs que ça engendre mais surtout les envies que ça génère. Car quand on est enthousiaste d'une envie, on est épanoui, on retrouve l'estime de soi et on n'est plus frustré. Au revoir, à bientôt !